Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du quintet de ce mardi 4 juin sur les podromes de Saclou, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche, le Qatar Prix du Jockey Club qui a sacré le numéro 8, look de Vega qui reste invaincu en trois sorties et qui s'est vraiment imposé de la tête et des épaules, en tout cas vous étiez plusieurs à avoir trouvé le vainqueur, il a fallu faire un choix et le sort a désigné Catherine Paluo pour remporter un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovipi. Donc voilà Catherine, bravo à vous pour réclamer votre bien, vous contactez notre service client, comme d'habitude l'adresse s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com, vous lui envoyez un mail, il se fera un plaisir de vous créditer un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovipi et aux autres, merci d'avoir joué, merci à ceux qui ont eu la bonne réponse, désolé, ce sera peut-être pour la prochaine fois en tout cas, on remet ça dès dimanche prochain, ce sera je crois d'ailleurs le prix de Vienne, je ne sais pas si ce sera le quintet en tout cas, on devra avoir également une très belle réunion. On va maintenant aborder le quintet plus de ce mardi 4 juin, ce sera sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le handicap d'été, un grand handicap très intéressant qui nous attend sur l'hippodrome du Val-d'Or avec 16 concurrents au départ, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus le parcours du mile, 1600 mètres à parcourir dans cette première course du programme qui est prévue à 13h55, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'on a quelques chevaux qui ont l'air vraiment de présenter beaucoup de garanties, même si j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, et la maze, écoutez c'est son premier handicap, il n'a couru que 4 fois, il a eu 2 longues interruptions de carrière, bref, il y a pas mal d'incertitudes mais en même temps, c'est un cheval qui n'a couru que 4 fois mais il a 2 2e places et 2 victoires, et tenez-vous bien, ces 2 victoires ont eu lieu sur ce parcours, il est tout simplement invaincu sur les 1600 mètres de la piste de Saint-Cloud, il avait débuté 2e, mais c'était sur 1500 mètres à Saint-Cloud en tout cas, sur ce parcours précis, il n'a jamais connu la défaite, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse justement sur ce tracé, c'était le 1er mai, donc un cheval qui court bien avec la fraîcheur, maintenant comme je l'ai dit, c'est son premier handicap, il a le numéro 15 dans les salles de départ, mais il a quand même des lignes intéressantes, il a battu des bons chevaux, il faut voir ce que ça va donner en valeur 42, mais en tout cas, moi je pense qu'il est capable de s'imposer dès son premier essai à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 4 au palus road, alors il y a une course référence dans laquelle on retrouve le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e, c'était un quintet disputé le 14 mai sur ce parcours, c'était à peu près il y a 3 semaines donc, et c'est vrai qu'au palus road courait vraiment très bien, il terminait seulement 4e, maintenant il n'était quand même pas forcément très bien loti, il s'est retrouvé aux avant-postes, il a fait pas mal d'efforts là, il a un meilleur numéro dans les salles de départ, il est associé à Théo Bachelot, on connaît Jean-Marie Béguigné, c'est un homme qui s'est préparé les chevaux et puis surtout, il a couru 4 quintets, 2 2e place, 1 3e place, 1 4e place, donc on ne peut pas rêver beaucoup mieux, il adore l'hippodrome de Saint-Cloud, il n'a jamais fini plus loin que 4e et c'était la dernière fois, donc moi j'y crois, je pense que c'est une base en béton, s'il a un meilleur parcours, il peut même jouer la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 9, Tumbler, 2e de la course référence, il a vraiment tracé une très belle fin de course pour terminer 2e, revenir sur 1 600 m, il a vraiment fait beaucoup de bien, c'est vrai qu'il avait été pris en note à plusieurs reprises, ça ne s'était pas toujours bien passé, à chaque fois il finissait bien, là, il est venu de loin, il a remarquablement fini pour arracher la 2e place, il a même prouvé qu'il était capable de remporter un quintet en tout cas, avec le numéro 1 dans les salles de départ, je pense qu'il va avoir vraiment un parcours aux petits oignons, et s'il a le jour au moment opportun, à mon avis, il peut faire très très mal dans la phase finale. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 5, il s'agit de petit Pedro, lui aussi a très bien couru dans la course référence, il a terminé 3e derrière Tumbler, en plus, c'était une rentrée, on ne l'avait pas revu depuis le 19 janvier, donc un cheval qui a bien couru sur sa fraîcheur, bon, il court à 3 semaines, ce n'est pas très grave, il a prouvé qu'il était capable de bien faire en courant à 10 jours, notamment l'été dernier, donc ça ne m'ennuie pas, il est compétitif en valeur 39,5, il aime ce parcours, il vient de nous l'assurer, non, franchement, avant le coup, il a tout pour plaire, quel numéro dans les salles ? Le numéro 16, voilà, c'est ça, il y avait bien un petit bémol, en tout cas, c'est un cheval qui est en forme, auquel on remet les œillères également, ça peut l'aider dans sa tâche, si en tout cas, ça porte ses fruits, il est capable de confirmer sa récente performance. Ensuite, j'ai retenu en 5e position, le numéro 13, Cosmobo, j'ai suivi encore une fois la ligne, il a terminé 5e du quintet référence, après avoir réalisé une bonne rentrée déjà en terminant 5e d'un quintet, lui aussi, il est vraiment très régulier, mis à part un faux pas, en fin de saison dernière, il a toujours terminé, à l'arrivée dans les quintets, dans les handicaps en tout cas, donc un chic cheval, oui, c'est un poulain, c'est un poulain de 4 ans, numéro 12 en restant de départ, c'est correct, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, il est en forme, il aime ce parcours, et je pense que ça peut le faire pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position, le numéro 10, il s'agit de Village Anglais, c'est un poulain qui est perfectible, je l'aime beaucoup, c'est un pensionnaire de Jérôme Régnier, qu'on avait déjà vu courir au niveau quintet, déjà cet hiver du côté de Cannes-sur-Mer, ça ne s'était pas forcément bien passé le premier coup, mais derrière, il avait terminé 3e, d'un gros handicap sur 1500 mètres, sur l'hippodrome de la Riviera, donc voilà, un cheval qui est compétitif, derrière, c'était un petit peu moins tranchant à Cannes et à Compiègne, maintenant, sa dernière sortie est rassurante, et puis surtout, il a gagné en expérience, c'est un cheval qui avait besoin d'apprendre son métier, à mon avis, là, on revient en région parisienne, il a confié à Christian Demureau, il a un très bon numéro dans les salles de départ, attention, revenir sur 1600 mètres, ça va également jouer à sa faveur, et je pense vraiment que pour ce déplacement, il est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en 7e position, là, ce Chicho Boy, je l'aime beaucoup, Chicho Boy, c'est vrai que je n'ai pas toujours cru en lui, parce que c'est un cheval, lorsqu'il a gagné son quintet, c'était en fin de saison dernière, je ne pensais pas qu'il était capable d'en gagner un deuxième, et pourtant, il l'a fait l'hiver qui a suivi, en valeur 41,5, alors derrière, sa tâche était compliquée, donc son entraîneur n'a même pas tenté le coup du côté des handicaps, mais il revient dans cette catégorie, il est redescendu en 43, je pense qu'il a de la marge en 43, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur 1600 mètres, et d'ailleurs, il faut se souvenir que l'année dernière, il avait terminé 4e de cette épreuve, alors certes, il était en valeur 39, là, il est en 43, mais c'est un cheval qui aime ce parcours, qui est courageux, qui va donner le meilleur de lui-même, je ne pense pas qu'il puisse gagner, ou même peut-être pas terminer sur le podium, mais je pense que pour une 4e, 5e place, attention, il est capable de brouiller les cartes, et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 8, Quartz du Houlé, alors attention, Quartz du Houlé, alors c'est vrai que dernièrement, dans la course référence, il n'a pu faire mieux que 10e, mais il n'a pas pu revenir de l'arrière-garde, auparavant, il avait terminé 4e d'un gros handicap sur l'hippodrome de Chantilly, c'était certes sur la piste en sable fibré, mais c'est un cheval, il faut s'en souvenir, il avait gagné son quintet sur cette piste, c'était sur le 1400 m, mais il avait gagné sur l'hippodrome de Saint-Cloud, donc un cheval qui aime cette piste, et ça c'est un avantage, numéro dans la stale, numéro 13, ce n'est pas extraordinaire, mais il va attendre, et c'est sa meilleure tactique, et s'il arrive vraiment à avoir un parcours favorable, il est capable de revenir accrocher une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Marzouk, qui a bien couru dans la course référence, il a terminé 6e au porte du quintet, dans le prix des Coteaux de la Seine, le 14 mai dernier, un cheval qui courait son deuxième quintet à l'occasion de cette épreuve, donc un cheval qui possède à mon avis encore une petite marge de progression, qui va certainement encore s'améliorer au fil de ses sorties, donc attention, je l'ai retenu en tant que regret, mais c'est un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 4, le 9, le 5, le 13, le 10, l'As et le 8, et en cas de non partant, le numéro 12. Vous savez tout en conseil de jeu, je pense que le 2 est capable de gagner dès son premier quintet, c'est vrai que c'est son premier handicap, il n'a pas un très bon numéro dans la stale de départ, mais c'est un cheval qui n'a jamais déçu, qui a vaincu sur ce parcours particulier, et qui à mon avis est capable dès son premier handicap de frapper fort. Le 4, Opalus Road, c'est vraiment la base intégrale Opalus Road, un cheval qui au niveau des quintets n'a jamais fini plus loin que 4e, mais c'était en dernier lieu, sur ce parcours, en plus c'était un très mauvais parcours, donc à mon avis avec un meilleur parcours, il doit finir sur le podium. Et puis le 9, Tumblr, il a très bien couru dans la course référence, il a un très bon numéro dans la stale de départ, il apprécie ce parcours, s'il a le déroulement de course qu'il faut, je pense qu'il est lui aussi capable de jouer la victoire. Donc 2, 4 et 9, mes 3 préférés dans cette compétition, on va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme à mon habitude, je vous le dis, de la liker, de la partager, ou même de vous abonner à notre chaîne YouTube, pour être au courant des prochaines vidéos, en tout cas, moi je vous souhaite de bonjour à tous, une excellente journée, je vous retrouve dès demain, ce sera le JNT du côté de Laval, encore une belle étape qui nous attend, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, bye bye !